On y va. Alors, Demetrio, là, on est au pied d'Uluru, donc ça veut dire que la course est finie. Alors, quelles sont tes impressions, après 560 km dans le bush australien ? Mes impressions ? Mes impressions, déjà, difficiles, très difficiles, rustiques. Rustiques dans le sens que, bon, la condition de vie du campement, très dure. Non, ce n'est pas du confort, ce n'est pas de l'hôtel, c'est des petites tentes sur des sols irréguliers. Voilà, donc, manque de sommeil à cause du terrain, la longévité des étapes. Donc, les étapes, quand même, relativement variées, quand c'est de la montagne, de la rivière, beaucoup de routes aussi sur la dernière. Surtout la dernière étape, 129 km, pratiquement 80 km de route, usant, très usant. Donc, c'est une course sur 10 jours, c'est vraiment où on met le coureur au maximum de lui-même, c'est au maximum. Donc, quelqu'un qui fait du footing deux fois dans la semaine, il ne faut pas venir, il ne faut surtout pas venir, c'est trop dur. Et tes sensations, là, sur ta performance personnelle ? Mes sensations, bien, j'ai été régulier, petite foulée régulière, 9 à l'heure, tout le temps régulier, et j'ai croisé un compagnon de route où on a la même cadence. Donc, c'était, pour moi, quelque chose pour continuer, parce qu'à un moment, on va dire à peu près à mi-parcours du séjour, je suis tombé, j'ai eu une fracture, enfin, je me suis fait une entorse. Et pour moi, je me suis dit, bon, ben, ça va peut-être être fini. Fini, j'ai eu un coup dans le moral, et grâce à mon camarade de course, on a pu aller jusqu'au bout. Donc, mon impression, ben, je suis content d'être arrivé. Je voulais être finisher, la place, c'était pas trop le problème, mais c'est surtout être finisher. D'accord, merci.